bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai attaqué les semis d'orge je viens juste de commencer j'ai quand même un peu plus de 130 hectares de céréales à faire entre l'orge le blé le triticale et après je finirai par la févrole donc là on a eu pas mal d'eau on est fin octobre il est grand temps que je sème et la problématique c'est que on a quelques millimètres qui tombent ensuite ça resèche quelques millimètres etc donc là j'ai pas le choix comme vous le savez pour l'orge je laboure toujours ce qui me permet de relever un peu plus de sec et de pouvoir semer mais là on n'a vraiment pas de bol parce qu'on est dans du terrain qui est assez gras non pas parce qu'il est argileux surtout parce qu'il est humide et donc sébastien lui sème juste derrière attend que ça sèche un peu en surface et repasse derrière pour finaliser les semis évidemment donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va les directions le tracteur le masser avec la huit corps et on va labourer mais vous allez voir c'est pas extraordinaire j'ai un tracteur qui patine beaucoup qui relève un peu de l'art et ça me plaît pas trop allez on y va alors comme vous le savez je voulais déjà dit mes terres sont des limons battants et vous pouvez vous apercevoir qu'il ya quand même une certaine fraîcheur ça colle au niveau des godets le pire c'est le rouleau paquer heureusement qu'elle est des crotteurs évidemment mais bon faut qu'on sème quand même un petit peu donc j'ai pas le choix on va quand même retenter encore de labourer de semer derrière si vraiment ça colle de trop des fois faut mieux rester tranquille pendant deux trois jours normalement ils annoncent un peu de sec je dis bien normalement parce que la météo en ce moment c'est pas ça pour qu'on puisse quand même travailler à avancer un peu donc vous pouvez vous apercevoir qu'il ya encore des flaques d'eau c'est encore retombé quelques millimètres dès que ça commence à être bon à travailler bim ça retombe de l'eau c'est assez pénible cette année on peut s'apercevoir que les roues du chariot de la charrue appuient quand même sur le sol comme c'est humide juste en surface en fait le problème cette année c'est que toute l'eau qui est tombée les sols étaient tellement secs que ça imbibait les premiers centimètres et l'eau n'est pas descendue c'est à dire que c'est comme une éponge en fait quand vous mettez de l'eau en surface ça évidemment gonfle dessus par contre sous l'éponge c'est sec et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui l'intérêt c'est quand même de relever un peu de sec pour pouvoir semer mais moi en surface j'ai quand même pas mal de patinage et heureusement que j'ai pu monter ma nouvelle mes nouveaux pneus donc sur le tracteur elle est bk t j'ai redescendu encore la pression ça va faire plaisir à certains je suis descendu à 1 kg et mon petit souci vous le verrez en travaillant c'est que j'ai des pneus à l'avant qui sont un peu larges donc pour pouvoir bien couvrir le passage de charrue des fois c'est un peu compliqué mais vous verrez au fur et à mesure que je travaille donc même en jouant du dévers et la profondeur de la de mon premier corps de charrue c'est pas facile de bien recouvrir pour avoir un vraiment un travail plat on voit un tout petit creux et ça j'ai vraiment la largeur c'est mon pneu devant qui est assez large je vois bien que mes pneumatiques ils cramponnent pourtant j'ai mis mon différentiel c'est pour ça aussi que je baisse de vitesse en fait j'ai fait deux programmations de vitesse 1 7 parce que je d'abord à 7 km heure et un autre à 6 avec un régime un peu plus important donc là je vais pouvoir remonter changer de vitesse j'ai un taux de patinage un peu moins important en fait l'intérêt de baisser de vitesse c'est que les crampons viennent chercher plus le sol ça évite de patiner de patiner de patiner 2 Sous-titrage ST' 501 Là je suis dans une zone avec quelques cailloux On peut entendre d'ailleurs les cailloux qui tapent sur le versoir Et en plus c'est argileux C'est un vrai plaisir, vous voyez je remonte à 20-20% Je pense que je vais continuer encore 2-3 tours Et franchement si je vois que ça continue comme ça je vais rester tranquille 2-3 jours Tant pis, je préfère perdre 4 jours de travail Mais pouvoir travailler dans de bonnes conditions de travail Vous voyez là ici, je sais pas si vous pouvez voir j'ai une petite flaque d'eau C'est l'accumulation d'eau là-dessus Donc en fait je vais faire tout mon champ mais je vais laisser les chintes Enfin ce qu'on appelle les fourrières Je vais les laisser sécher tranquille Et en plus je sais pas si vous pouvez voir j'ai des petits problèmes de roues de jauge Pourtant je l'ai graissé Mais à mon avis Il y a un petit peu d'usure là-dedans Je vais aller voir j'ai des petits problèmes de roues de jauge J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui voulaient entendre le bruit du massé Quand il était en train de tirer Et là on va passer quelques secondes à entendre ce joli bruit Cette jolie chanson Alors c'est pas le fait qu'il tire de trop Et qui s'est fait baisser le régime moteur Comme je vous ai expliqué tout à l'heure Deux reprogrammations Une à 7 kmh 1700 tours C'est son régime Après je redescends à 6 en remontant à 1800 tours C'est pour ça que vous l'entendez ronfler un peu plus Là par exemple j'arrive dans une zone de cailloux Qui tire un peu plus Je redescends A 6 kmh en augmentant un peu les tours Tout simplement Lors de la dernière vidéo Quand j'ai changé les pneumatiques de la charrue J'allais changer les pneumatiques de la charrue J'ai fait quelques petites modiques dessus Je vous avais dit que j'avais quelques petits problèmes hydrauliques Et en fait j'ai changé quelques clapets Les robinets Et c'est vrai que depuis ce temps là J'ai plus la butte au niveau du chariot C'est à dire que maintenant Je mets mon vérin en libre Ce qui fait que mon derrière de charrue Après le chariot Suit beaucoup mieux le sol Et ça m'évite d'avoir cette butte La seule problématique C'est que j'ai deux vis pointaux Qui me servent de profondeur de chariot Et donc profondeur de la bourre Et le problème c'est qu'elles sont ultra ultra grippées On les a fait chauffer On a tout fait On n'a jamais réussi à les sortir J'ai même cassé un axe Donc là cet hiver Je vais essayer de percer Essayer de tarauder Je ne sais pas comment je vais faire Mais il faut que j'essaye de travailler au mieux Le réglage de profondeur du chariot Ce qui me permettra de la bourrer encore plus superficiellement Alors quand je tourne en fait Vous pourrez vous apercevoir Que je ne vais jamais tourner la charrue avant Parce que si je la mets de l'autre côté La pointe du premier socle Pourrait percer mon pneu Je vous montre On se rapproche Je vais vous le faire en direct Je ne vais pas percer mon pneu évidemment Et vous voyez La pointe Elle s'approcherait fortement de mon pneumatique Et là ce sera le caca Et là ce sera le caca On va rendre à César Ce qui est à César Donc Sébastien Depuis que le classe est arrivé C'est son tracteur fétiche En laissant le tracteur à Sébastien Lorsqu'il va semer Ce qui va me permettre de moi Pouvoir labourer un petit peu d'avance Sachant que je pense que je vais faire 2-3 tours Et je vais m'arrêter là Comme je vous l'expliquais Je suis en train de semer de l'orge d'hiver Souvenez-vous Lors de la dernière récolte J'avais fait de la maltesse La variété maltesse Qui est une variété fourragère Pour les animaux Et non de la brassicole Pour faire de la bière Donc là comme l'année dernière Elle a plutôt bien fonctionné Et bien je recommence cette année En espérant qu'elle fasse comme l'année dernière En sachant qu'on la sème environ A 250 grains en mètre carré Ce qui représente environ 135 kilo hectare Là on la semer Une partie parce que Comme je vous ai expliqué On va sûrement arrêter Parce que c'est humide Et on va laisser les sols se ressuyer Un peu plus longuement Et j'en profiterai ensuite Pour désherber Faire un poste semi prélevé Pour avoir des champs plutôt propres C'était plutôt pas mal cette année Essayons de garder un stock moindre d'Adventis Pour avoir des champs le plus propres possible Sachant que nous avions quand même Déchaumé sur cette parcelle Deux fois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui on va arrêter un peu Comme il y a beaucoup trop d'humidité C'est trop crof Il faut qu'il y ait de la botte On finit le passage J'en arrête Comme vous pouvez le voir C'est beaucoup trop humide La terre est colle Donc c'est pour ça qu'on va arrêter Bon franchement je vais pas insister J'ai encore pas mal d'humidité J'ai pas mal de taux de patinage Donc ça m'ennuie déjà un petit peu De labourer Dans ces conditions là Parce que je déstructure complètement Avec le pneumatique du tracteur Et franchement ça m'intéresse pas Vous voyez encore quelques gouttes qui tombent Donc j'en ai labouré un petit peu Sébastien a aussi arrêté de semer Parce que Pourtant vous pouvez vous apercevoir C'est plutôt pas mal Dans les limons battants Ça grale Ce qu'on appelle graler Ça sèche assez vite On a des petites mottes Qui évitent la battance C'est pas mal Mais bon Dans le fond là bas C'est quand même Un peu plus argileux Ça fait des mottes Le travail me plaît pas du tout On va rester tranquille On est pas en retard On est pas en avance Mais on est pas en retard non plus Donc on va les laisser sécher Quelques jours Normalement ils annoncent du beau Comme je vous ai dit tout à l'heure Je croise les doigts Et puis ensuite On rattaquera de labourer De prendre un peu d'avance De laisser sécher sur mon labour Comme vous pouvez le voir Je sais pas si vous pouvez voir Qu'on a des petites différences de couleurs Vous voyez là Quand c'est un peu plus sec C'est un peu plus clair Donc il faudrait que ce soit Un peu plus clair au dessus Justement pour que La rotative fasse du bon travail Elle évite un lissage Et surtout que mes godets Se remplissent pas de terre Et donc pouvoir semer Dans des bonnes conditions La graine à environ De 3 cm 3 cm C'est pas mal Écoutez pour le moment On va rester tranquille On va mettre le matos A l'abri Vous avez pu voir Et surtout le nettoyer Parce qu'il est rempli de terre Voyez les roues Ça dégueule de partout C'est insupportable Vous savez que j'aime pas ça Donc voilà Et moi je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures Sur ma chaîne ProDeal Center Ciao Il a pas envie de parler Dans le pire des cas Regarde-le Regarde-le Il chie dans son peigne Qu'est-ce qu'on fait On fait un coup de drone sinon Une grande gueule Quand il va au restaurant Ou quand il fait la foire Mais là Ça m'intéresse pas De passer à la télé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada